Le Danemark a un passé de guerre. Ses guerriers vikings ont régné sur la mer Baltique et la mer du Nord, ravageant des nations lointaines avec les horreurs de la guerre. En 1940, cependant, le Danemark était très différent. Le pays est devenu une nation pacifique, et l'armée n'est plus que l'ombre de son glorieux passé. Alors que l'Europe centrale se mobilise pour faire face à la menace de l'Allemagne nazie, les Danois préfèrent rester neutres dans le conflit, vacants à leurs occupations quotidiennes. Mais le petit Danemark, malgré sa neutralité, constitue un goulot d'étranglement dans les plans d'expansion allemands. C'est pourquoi, le 9 avril 1940, les Allemands lancent l'opération Weiserübung, dont le but est de conquérir le Danemark et la Norvège. Le jour de l'invasion du Danemark, l'ambassadeur allemand contacte le gouvernement danois. Il a déclaré que l'armée allemande allait envahir le pays et que les forces danoises ne devaient pas résister, car les Allemands entraient sur le territoire pour protéger le pays voisin d'une invasion britannique. Mais, avant qu'ils ne reçoivent une réponse des Danois, les troupes allemandes se déplacent déjà à l'intérieur du Danemark. Les Allemands envahissent par terre et par mer, avec des débarquements amphibies et aériens, en utilisant des parachutistes. L'armée danoise est très mince. Elle ne compte que 30 000 soldats et son équipement est pour la plupart vétuste. Mais, malgré ce grand désavantage, ils ont rapidement fait leur devoir. L'ordre est donné de conquérir le palais royal et de capturer le roi Christian X dans le but de forcer les Danois à se rendre. Mais la résistance des quelques mais courageux combattants danois permettent de repousser l'attaque du palais royal et le roi parvient à s'échapper. La guerre psychologique allemande entre en jeu. Des tracts sont déversés sur les principales villes danoises, les avertissant que, si elles ne se rendent pas, elles seront rasées par les puissants bombardiers de la Luftwaffe. Le roi, ainsi que le haut commandement danois, reçoivent un ultimatum leur demandant de déposer les armes et d'accepter une capitulation pacifique, faute de quoi les belles villes seront rasées par les bombardiers et l'artillerie allemande. Incapable de résister à un ennemi largement supérieur, le gouvernement danois capitule. Il a fallu moins d'un jour de guerre pour que les troupes allemandes marchent souverainement sur le Danemark. Selon les termes du traité de paix, le gouvernement danois a pu conserver une certaine autonomie en optant pour une capitulation sans effusion de sang. Cependant, les décisions seront dorénavant supervisées par les Allemands. La longue période d'occupation du territoire par les Allemands, ainsi que les abus, augmente de jour en jour la haine contre les envahisseurs. En conséquence, les Allemands décident de prendre le contrôle du pays. Ils ont dissous le gouvernement local et la Gestapo a commencé à persécuter les dissidents. Des cellules de résistance sont apparues dans tout le pays, travaillant activement pour aider les Juifs du pays qui souffraient de la persécution allemande. Vers la fin de la guerre, l'économie danois s'est effondrée. La famine se répand dans le pays et de nombreuses personnes perdent la vie. Le peuple danois n'a été libéré du joug nazi qu'en 1945. Il a pu reconstruire son économie et y devenir pacifiquement l'un des pays d'Europe ayant le plus haut revenu par habitant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada